Donc l'Avia Alpina, c'est un réseau de cinq itinéraires différents. L'itinéraire principal, c'est l'itinéraire rouge qui relie les huit pays de l'arc alpin, donc qui quitte Trieste sur l'Adriatique, très vite il passe sur la Slovénie, puis sur l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, puis la France et Monaco, et tout ça en passant, en jouant un saut de frontière avec l'Italie. L'Avia Alpina, c'est le projet phare d'année 2011 de la Fédération, projet qui a été initié par un certain nombre de gens du conseil d'administration et qui a permis de montrer la multi-activité de la Fédération. La multi-activité, c'est d'abord la randonnée en montagne, qui chez nous se rapproche indiscutablement de l'alpinisme. Donc on a continué aussi avec la Via Ferrata, qui se trouve, on peut le dire, à mi-chemin entre la randonnée et l'escalade. On va faire un peu de sentier, puis on arrive sur la Balme, la Grotte, où il y a deux variantes, il y a une un peu plus athlétique. Il y a deux variantes, il y a deux variantes, il y a deux variantes. J'adore, là, bien faire la place sportive, c'est trop bien ! Le troisième, c'était le canyon, le canyonnisme, qui a permis la découverte de très beaux canyon. Les participants, ce sont des clubs de la Fédération, auxquels qui ont suivi certaines étapes, auxquels se sont joints l'équipe de France d'alpinisme et l'équipe de France Jeune d'escalade, qui a permis la rencontre des jeunes et moins jeunes et de voir la totalité, la multiplicité des publics de la Fédération. Et ensuite, on va continuer ici, au Caddes-Cadres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501